Alors MicroStrategy pour nous c'est en fait une révolution parce que on a de nouveaux usages, on a des nouvelles techniques, on a des nouvelles expertises et ce qui est fondamental c'est que nos utilisateurs en seront satisfaits. Je m'appelle Jean-Pierre Dadelle, je travaille à la direction financière de la case d'épargne Côte d'Azur, je suis responsable de projet et j'ai travaillé notamment sur l'intégration de MicroStrategy à la CO15. Évidemment nous avions des choses qui fonctionnaient, qui plaisaient aussi pour certains en commerciaux mais qui demandaient beaucoup d'investissements et qui étaient extrêmement décalés par rapport à ce qui est « up to date » on va dire aujourd'hui en termes de pilotage d'épargne. Ce qui n'est pas terminé, qui se renouvelle en permanence, c'est l'intérêt de l'outil, c'est qu'on n'arrive pas pour l'instant à dire on a tout exploité, on sait qu'on a encore d'énormes pans applicatifs qu'on a sous-exploités ou pas encore exploités, le transactionnel, le data mining, le prédictif, le data visualisation, toutes ces choses là font partie de la panoplie de l'outil qu'on n'a pas encore complètement exploité, on est en train de commencer à le faire. Donc déjà une perspective, une profondeur de champ sur l'outil qui est extrêmement intéressante, c'est à dire qu'on n'a pas besoin de se dire « tiens, finalement il va falloir qu'on achète un autre outil pour traiter cette fonction-là ». Le caractère intégré de l'outil permet de se dire « ok, il va être capable de le faire » et on a fait la démonstration que c'était possible.